Salut les amis, bienvenue, re-bienvenue sur la chaîne en cette douce soirée, dernière vidéo de la journée, je vous le promets, je vous le promets, après je m'arrête. Mais il y a eu, c'est vrai, pas mal d'annonces et j'ai voulu rebondir sur Days Gone, nouvelles images, date de sortie disponible sur la chaîne Hitman 2, j'allais dire Hitman 4, pas encore, Hitman 2, dont on a découvert les premières images avec pas mal de choses assez séduisantes visuellement, on le voit sur, comment dire, dans un circuit F1, enfin bref, on découvre une de ses premières cibles, moi je suis totalement fan de Hitman, ça arrive le 14 novembre, je vous en parle également sur la chaîne, et là, j'avais envie de vous parler de Génération 0, donc ça, ça a été la première annonce de la journée, c'est la dernière dont je parle, mais je crois que c'est celle, c'est peut-être pas celle qui en tout cas me touche le plus, puisque Hitman et Days Gone, je l'attends avec beaucoup d'impatience, mais c'est celle en tout cas qui m'intrigue le plus, parce qu'on va se retrouver dans ce monde, déjà c'est un jeu avalanche, 100% indé, vous allez le voir, c'est assez séduisant, si vous n'avez pas vu la bande annonce, on va la découvrir ensemble, elle est juste derrière moi, je vais vous laisser la découvrir et vous donner quelques petites informations, mais surtout, on va pouvoir jouer à 4, dans ce monde ouvert, qui se situe dans les années 80, en termes de temporalité, et vous allez le voir, il y a des robots partout, et ces robots, ils vont pouvoir en fait évoluer dans le monde comme ça au fur et à mesure, on va regarder, tout est là, c'est pas mon vrai setup, mais il est génial ce setup, en plus je trouve que la caméra est géniale, le micro mortel, enfin on est bien, on est bien, et bien évidemment, je vous ai fait la blague toute la journée, wow, c'est magnifique, je me mets là, et d'ailleurs, pour vous faire découvrir le trailer, je vais même m'enlever un petit peu, tant que vous m'entendez, c'est l'essentiel, on va se le lancer, regardez, hop, voilà, vous allez le voir, et c'est vraiment super joli, je vous montre même un petit peu le son, pour que vous m'entendiez bien, et que vous entendiez le son, alors déjà, c'est ce que je disais, effectivement, on a Rage 2, là, qui est en préparation, effectivement, du côté de chez Avalanche, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas, alors on pensait à du Just Cause, etc., mais là, on ne s'attendait pas à une autre annonce, c'est vrai que ce Génération Zéro, honnêtement, c'est assez étonnant, et puis on le voit, regardez, donc très très action, un très orienté action, on va se retrouver donc en coop jusqu'à 4 joueurs, donc ça se situera visiblement dans la campagne de la côte Est suédoise, comme je le dis dans les années 80, et on va surtout, regardez, se retrouver face à ces robots, en fait, moi, ça me fait un peu penser à Black Mirror, même, je ne sais pas si vous regardez Black Mirror, là, ces petits robots chiens qui courent, et d'ailleurs qui existent déjà, si vous suivez un petit peu l'évolution des robots, Julien vous en parle pas mal sur sa chaîne, moi, j'adore ce genre d'univers, regardez, c'est juste un truc de fou à la fin, cette image, en plus avec la musique qui monte, j'ai trouvé ça vraiment génial, en plus on voit le Walkman, ça fait vraiment très années 80, donc c'est un jeu qui est développé avec Apex Engine, donc là, c'est le moteur du studio, et c'est ce que disaient d'ailleurs, c'est ce que disaient ces derniers, les ennemis, en fait, ils vont continuer à bouger, comme ça, exister, de manière persistante, en fait, tant qu'on ne les aura pas détruits, donc je cite le studio, lorsque vous parviendrez à détruire un composant spécifique de l'ennemi, qu'il s'agisse de son blindage de ses armes ou de ses capteurs, les dégâts occasionnés sont permanents, les ennemis porteront toujours ses cicatrices quand vous les affronterez à nouveau, que ce soit au bout de quelques minutes, heure ou semaine, donc ça, c'est juste incroyable, parce qu'on va vraiment être dans un monde persistant comme ça, et ça donne vraiment envie, on sent en tout cas qu'on aura énormément de liberté, ils mettent aussi, comment dire, l'accent sur le fait qu'on pourrait être créatif, par exemple, quand on décidera d'appréhender des ennemis, on pourra y aller seul, ou avec les copains, enfin, on a vraiment la sensation, en tout cas, d'avoir à faire un jeu qui offrira beaucoup, beaucoup de liberté, avec, il y aura visiblement pas mal de choses à faire avec l'environnement, la météo, il y aura des compétences, enfin, à mon avis, je pense que ça peut être vraiment, vraiment un jeu qui risque de me plaire, et en plus, on l'entend déjà à la musique, ça fait très Stranger Things, la musique, très années 80, honnêtement, visuellement, et en termes de bande-son, si ce qu'on entend sera bien présent dans le jeu, ça fait, et puis même, les tenues des personnages, etc., honnêtement, ça me séduit énormément, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de réagir plus subtilement, de prendre plus de temps pour cette vidéo, parce que, très clairement, c'est un jeu que j'attends avec impatience, voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire sur ce Génération Zéro, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qu'on fuitait avant cette E3, qui commencent demain, avec Carroju, donc, les amis, je compte sur vous, hop, je vais même, regardez, baisser un petit peu le son et me remettre, la musique a l'air géniale, quand même, on se quittera, de toute façon, avec le trailer en entier, bien évidemment, comme pour les vidéos précédentes, je compte sur vous, le Trois Carroju débute demain sur la chaîne de Julien, sur ma chaîne, on va certainement en reparler de ce Génération Zéro, peut-être en voir davantage, qui sait, on croise les doigts, mais c'est en tout cas une très, très belle surprise, franchement, moi, j'avais bien aimé Mad Max, mais j'avais trouvé ça un peu vide, en même temps, c'est l'univers qui voulait ça, mais j'avais adoré Just Cause, peut-être qu'on va même avoir des nouvelles dans Just Cause 4, je sais pas, ça avait été leaké par Walmart, on sait pas, on a Rage 2, je vous donnerai d'ailleurs mes, comment dire, mes premières impressions dans quelques jours sur la chaîne, donc abonnez-vous bien, les amis, mais c'est vrai que voilà, ça, c'est vraiment la bonne surprise, donc, bah écoutez, je suis ravie de cette annonce, c'est vraiment une annonce qui me, voilà, qui me fait plaisir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous a plu, évidemment, mettez bien le petit pouce bleu, abonnez-vous, surtout en prévision de cette 3K Reju qui arrive à grands pas, et puis on va se remater le trailer en entier, j'ai envie de dire, regardez, hop, je vais me remettre comme ça, voilà, je vais même me lever, et on se le rematte tous ensemble, c'est parti, des gros bisous, j'arrive pas à faire le bisou, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...